coudre sa culotte et du coup je vais attendre que tout m'arrive avant de démarrer ce live évidemment et je vais du coup essayer de me connecter pour pouvoir avoir accès aux questions en même temps je ne sais pas si je vais pouvoir le faire je vais essayer hop et c'est parti ça devrait aller vite à priori c'est bon on est de retour bon c'est mon premier live sur youtube alors je ne maîtrise pas tout je veux vraiment essayer de bon bon a priori je vais essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure mais je vous garante pas de voir toutes les questions donc si elles sont super urgentes n'hésitez pas à les reposer comme ça ça me permettra de les voir donc je disais au tout départ aujourd'hui on va coudre ensemble une culotte donc j'ai pris le patron parola de chez petitpatron.com donc c'est un patron qui est niveau facile pas ultra débutant mais pas très expérimenté et puis après on parlera des détails du patron au fur et à mesure que tout le monde arrive je ne me rends pas forcément compte dans combien de temps on va démarrer donc si vous avez des questions tout de suite vous pouvez les poser parce là je vais les voir je suis encore plutôt face caméra donc ça me permettra peut-être de les anticiper ou de penser à y répondre au fur et à mesure du live donc voilà et moi j'ai une question pour vous est ce qu'il y en a qui vont coudre en direct ou vous regardez vous allez faire avec le replay après ça c'est un peu la grande question je me pose souvent sur les lives parce que ça me permet aussi d'adapter un petit peu le rythme bon et du coup bah évidemment bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure quand même alors j'aimerais trop voir le live sur mon ordi en même temps et si quelqu'un sait le faire vous pouvez me le dire je sais pas du tout si je vais réussir à le faire en direct ça bug un peu je suis désolée donc voilà globalement vous allez plutôt faire la culotte après donc c'est cool moi ça me plaît surtout c'est de savoir un peu le rythme parce que je sais que c'est pas la même chose de coudre de vous montrer toutes les étapes de parler et à la fois de vous laisser le temps de coudre alors je vois des questions et alors je vais passer une question alors c'est hyper question si les questions restent pas longtemps je vais passer une question sur la dentelle techniquement vous pouvez parler paola vous pouvez la faire dans une dentelle à partir du moment du moment où c'est une dentelle stretch donc on va parler du matériel je pense que là globalement tout le monde est plutôt arrivé pour ce début du live donc on va bientôt s'y mettre donc on va pouvoir parler du matériel de la dentelle etc on va on va vraiment je vais essayer de tout vous dire donc je pense que c'est un live qui a duré à j'ai vu j'ai pris le temps de regarder un peu les questions on va pouvoir y aller donc le projet du jour c'est une culotte moi j'ai fait un patron ce que j'ai pas pris mon livre avec c'est le modèle paola donc c'est une culotte qui est disponible en pdf et en pochette chez petit patron point com donc paola c'est quoi elle a c'est une culotte relativement simple mais avec des découpes donc comme ça vous voyez sur cette version là on peut jouer sur les couleurs par exemple ou avec la version que je vais faire aujourd'hui on va pouvoir jouer sur motifs et j'ai prévu de faire les découpes en blanc cette culotte en fait la c'est une taille classique aujourd'hui je suis une taille 48 et elle est déclinée en taille haute donc c'est vraiment vous avez les deux patrons qui sont inclus et c'est vous qui choisissez si vous voulez des tailles hautes des tailles classiques peu importe vous pouvez vous amuser au niveau des du niveau de difficulté ce que je disais tout début du live paola est plutôt considéré comme un patron facile mais pas débutant en fait je dirais qu'il y a débutant facile intermédiaire et expérimenté en patron de couture et il faut avoir déjà un peu cousu si vous avez fait que de lingettes honnêtement c'est un peu ambitieux de partir sur une culotte parce que la culotte elle est forcément en tissu extensible enfin paola je sais qu'il existe ces culottes avec plein de froufrous là celles qui marquent à mort sous les vêtements et elles peuvent être faits avec des tissus comme des poplines mais la plupart des patrons de lingerie sont dans ce qu'on appelle de la maille et aujourd'hui je le fais en jersey donc le jersey de coton le jersey vous pouvez prendre un genre de polyester je vais y arriver il s'appelle du lyocèle ce qui est important pour la lingerie c'est que vous avez une composition soit coton polyester etc avec 5% d'élastane ou de spandex c'est une marque mais l'élastane c'est la matière pourquoi parce qu'en fait vos culottes en coton elles vont avoir l'effet si mon petit bateau c'est à dire qu'au bout de deux heures elles vont pocher parce que le coton va se détendre c'est une matière qui se détend très vite à la chaleur nous sommes à peu près à 37 degrés ça a tendance à détendre le tissu et le gros atout de l'élastane c'est de venir tout le temps resserrer le tissu le remettre à sa place et c'est vraiment important à lingerie donc je vous conseille de bien choisir vos tissus avec de l'élastane vous pouvez utiliser du coup du jersey de coton du jersey de l'ensile à l'élastane du jersey de polyester du jersey lyocèle temps sel vous pouvez utiliser du polyamide c'est ce qu'on va retrouver typiquement dans le maillot de bain dans les matières de sport tout ça avec de l'élastane vous pouvez prendre des dentelles il me faut que ce soit des tentes stretch composé de d'élastane ce qu'il y a vraiment deux grandes catégories il y a la jolie petite dentelle dans laquelle on va faire une petite musette non extensible et ensuite il y a les dentelles extensibles et ça c'est très important parce que sinon vous allez tout simplement pas rentrer dans votre culotte et quand vous avez passé votre première jambe elle va exploser parce que les coutures sont pas faites pour tenir le coup et que tout simplement elle est trop petite puisque en fait quand c'est l'élastane le patron en général est plus petit que son corps c'est fait exprès je vais encore passer une question le jersey de viscose j'ai oublié de le préciser mais il n'y a aucun souci la viscose aussi toujours avec du peu de l'élastane puis je vais juste ouh va falloir que je me mette dans le lag désolé les lags en fin de journée c'est toujours plus difficile au niveau du patron bah du coup vous avez le patron là c'est la version a4 il existe aussi en version a0 il suffit d'imprimer de bien choisir sa taille vous avez un tableau de mesure je vous invite quel que soit le patron que soit la marque vous prenez vos mesures à date sur votre corps parce que vous avez peut-être remarqué mais des fois vous grossissez des fois vous maigrissez des fois vous changez de corps parce que vous avez eu un bébé ou plein d'autres raisons et du coup il faut tout le temps tout le temps se mesurer c'est super important et de comparer au tableau de mesure du patron même dans une même marque les tableaux peuvent évoluer parce que les marques ont envie de progresser parce qu'elles ont envie d'être plus précises parce qu'elles se rendent compte que finalement le tableau était trop grand trop petit etc ou tout simplement parce que le tableau est fait pour le patron il peut y avoir des bonnes raisons en termes de matière comme en termes de coupe donc on se mesure ici on mesure les hanches la taille et on compare avec le tableau du patron donc moi j'avais déjà coupé mon patron j'avais déjà fait le raccord j'ai toutes mes pièces et j'ai déjà coupé en tissu parce qu'en vérité sinon on aurait pris une éternité à couper ensemble et c'était pas forcément le sujet le plus important du jour et du coup j'ai choisi à un jersey coton avec 5% d'élastane donc ça c'est une petite pépite de chez atelier neco globalement tout le matériel que je dis aujourd'hui vient de chaterie neco jusqu'à mes aiguilles on va en parler après pour l'équipement de la machine mais voilà on est sur du atelier neco donc c'est facile à retrouver j'ai choisi un élastique apico dentelle je ne sais pas si c'est très net j'espère que c'est net pour vous et ce que je disais c'est que j'ai choisi de faire un bicolore donc motif et jersey blanc quand j'ai coupé mes patrons j'ai coupé le long de la ligne ça c'est super important je vous précise à chaque fois mais ne rajoutez pas de valeur de couture tout est inclus la précision de la valeur de couture c'est primordial et c'est ce qui des fois souvent en cause des problèmes dans vos vêtements fines une fois vous les avez plus vu donc on coupe toujours le long du papier c'est des valeurs de couture de 1 cm et est ce que j'ai oublié d'autres choses non si ce n'est qu'on garde toujours son patron à côté ce que vous allez voir que je vais les ressortir ici il ya du texte c'est pas pour vous embêter c'est vraiment pour vous faciliter la vie noemi qui est la modéliste petit patron a vraiment calculé chaque mesure d'élastique pour vous donner une valeur qui est la plus adaptée à la taille que vous avez choisi une fois que vous avez fait votre première culotte si vous trouvez que les élastiques sont trop larges trop serrés n'hésitez pas à changer cette valeur et la titre indicatif elle va évoluer aussi beaucoup en fonction du matière vous verrez que vos culottes ne vont pas se ressembler quand vous allez changer de matière parce que le tissu réagit pas pareil mais voilà noemi a essayé de vous mettre des indications qui soient hyper précises pour que vous puissiez être guidé et que la première culotte elle soit facile à faire et ensuite vous l'adapter suivant votre ressenti bon j'ai coupé toutes mes pièces ok j'ai équipé ma machine et je vais juste changer un peu la caméra pour qu'on puisse parler du matériel donc on va un peu moins se voir je suis désolé au revoir mais vous allez voir c'est plus intéressant m'aimant non pas qu'elle soit belle mais c'est plus pratique alors du coup voilà le moment un peu gênant parce que alors du coup c'est ce que je disais je suis basée sur une machine à coudre je trouve ça pas terrible comme cadrape et on va essayer de faire avec donc une machine à coudre on peut le coudre à la surjeteuse mais comme je sais que beaucoup vous n'avez pas de surjeteuse mon objectif c'était de vous montrer le montage le plus adapté à tout le monde donc si vous avez une surjeteuse vous avez les instructions qui vous disent quelle finition faire suivant une surjeteuse ou une machine à coudre aujourd'hui j'ai une vieille machine cette machine à plus de 25 ans c'est une mécanique et du coup elle n'a pas de poids jersey et on va quand même y arriver on va l'aider parce que déjà je viens de l'équiper comme tout le monde il vous faut les bonnes aiguilles stretch ou super stretch alors moi je sais que ma machine pour le jersey elle aime la super stretch la super stretch c'est une stretch en plus super c'est celle qu'on va utiliser pour les mailles sport pour le maillot de bain et pour le jersey si vous voyez que votre point saute si il saute sans arrêt et c'est cette aiguille sur les mailles elle est magique donc je me suis équipé d'une aiguille super stretch et pour mon point je vais vous le montrer j'ai fait une petite chute donc si vous n'avez pas de point jersey et ben il va falloir faire un point zigzag qui soit assez fin en fait il n'est pas très profond il est surtout long mon point zigzag il fait légèrement des vagues en fait pour savoir s'il est bon une fois que je l'ai fait sur mon tissu hop je tire pour voir si mon poids en craqué s'il craque pas c'est que vous êtes bien réglé je viens bouper une question je vais essayer de voir si je comment je fais à à ses casse-pieds j'ai loupé une question j'aurais voulu la voir et j'arrive pas à la voir sur mon ordinateur c'est terrible du coup je vais essayer de la voir sur l'ordinateur ça serait franchement plus simple d'avoir une double vision oh 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 les gars je crois que j'y arrive oh ça y est bon je vais juste couper le son ça va être hyper chiant alors j'ai vu qu'il y avait une question j'ai une immense machine singère je n'ai pas trouvé d'aiguille super très si ça existe je suis désolé je suis pas expert singère c'est une marque que je maîtrise pas du tout mais déjà si tu as une stretch et que ça fonctionne c'est bon après faut voir s'ils ont des super sages il ya un long débat il y en a qui disent qu'on peut utiliser n'importe quelle aiguille sur la singère moi on m'avait toujours dit qu'il fallait pas utiliser autre chose que du singère chez singère hier je me suis fait engueuler par quelqu'un de charmant il paraît qu'on peut mettre les les schmets donc ça c'est la marque que moi j'utilise tu peux essayer demande bien un expert singère si tu peux bien mettre les super strates de chez schmets sur ta singère là je n'oserai pas me 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 projeter parce que je ne suis pas experte singère donc le mieux c'est d'avoir soit un point stretch soit un point zigzag donc ça ça va être mon point de couture c'est celui qui va me permettre d'assembler mes deux matières ensemble et quand je perds des points de surpiqûres hop là j'ai fait une pilote d'avance pour m'entraîner en fait je suis sur un vrai point zigzag donc j'espère que vous le voyez et vous vous voyez sans doute mieux que mon premier exemple c'est un point zigzag je peux pas vous donner des réglages que les machines ça diffère énormément mais globalement c'est un point qui est aussi large que long pour la surpiqûre donc effectivement ah bah là on voit les deux points où c'est bien est ce qu'on la différence est pas flagrante mais ça c'est mon point de couture et ça c'est mon point de surpiqûres donc en fait il est moins large mon point de couture alors il ya quelqu'un qui dit que sur sa singère utilise des schmets c'est que ça se passe bien du coup on a peut-être une réponse sur l'histoire des aiguilles alors du coup je me suis équipé en super stretch je vais y arriver hein je vais y arriver sur les coups ma machine est prête mon point est réglé et j'ai coupé mes tissus je vais donc pouvoir commencer le montage est ce que tout le monde est prêt est ce que vous avez des questions avant qu'on s'attaque au mitage je vous laisse deux minutes ça me permet de sortir les petites pièces je vais vous montrer les petits patrons en même temps ça me permettra je l'espère d'être plus clair possible vous avez l'air timide de la question allez-y posez vos questions je serai contente bon bah ok 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 on y va alors vous allez me voir souvent et sur mon ordi en fait je vais vous le montre rapidement je suis en même temps le pas à pas parce que je veux vous donner les explications dans le même ordre que que votre pas à pas que vous avez quand vous téléchargez les patrons de vous acheter la pochette c'est surtout pour pour éviter de vous perturber on va dire entre ma méthode et la méthode du papa il faut savoir qu'une fois que vous êtes à l'aise vous pouvez adapter les méthodes faire comme vous voulez des fois je vous dirai là vous avez droit de faire autrement mais je vais régulièrement regarder parce que je préfère être dans le même ordre que le papa pour pour être le plus clair possible voilà alors j'ai vu passer des questions est ce que le patron est adapté pour faire une culotte à règle alors non ce n'est pas un patron adapté pour faire une culotte à règle mais il faut savoir que avril sur enfil qui est une blogueuse je vais vous le ah bah non je peux vous le noter je suis pas connecté je vois donc avril sur enfil a fait un tuto à partir de par là pour faire une culotte à règle alors il y a quelqu'un qui demande si j'ai un coton égale coton respirant peau extrasensible c'est la qualité de votre coton qui va jouer si vous êtes vous avez tendance à être allergique ou très réactive partez vers des cotons bio au maximum et faites des essais c'est super important de vérifier parce que c'est pas le jersey de coton dans sa globalité qui sera pour une catégorie de peau irritée ou autre c'est vraiment l'origine du tissu donc si vous êtes très très réactif dans ce cas là il faut vous diriger vers des marques qui ont un suivi de la matière ultra précis c'est pas forcément évident je suis totalement d'accord avec vous parce que ça a tendance à être vite enfin on a du mal à avoir des infos précises sur l'origine des tissus mais en tout cas les cotons bio auront plus de qualité en termes de non pesticides et de réactivité et le coton est un tissu qui est doux qui est respirant qui sèche rapidement donc il ya quand même pas mal d'être alors eh ben on y va c'est parti donc pour démarrer la première chose que j'ai faite mais pas en live parce que je voulais éviter de faire perdre trop de temps non plus en live c'est que j'ai fait mes crans les petits crans c'est des petits des petits traits qui font à peu près un centimètre qui sont un peu partout dans le patron là je suis sur ma pièce numéro une qui s'appelle le devant j'ai un cran en milieu de mon culotte j'ai deux crans sur les côtés qui sont super importants et j'ai un dernier cran au milieu devant ces crans ne les oubliez pas ne les oubliez pas parce qu'ils sont essentiels au montage le raccord d'élastique je sais que c'est un peu le sujet principal aujourd'hui pour la plupart d'entre vous c'est comment on fait un beau raccord d'élastique c'est ces deux crans là qui sont essentiels on le verra tout à l'heure comment sera cet état mais vraiment 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 j'insiste ne les sautez pas soit vous prenez un stylo qui s'est passé à la chaleur ou l'an au fer là typiquement j'ai pris un friction mica évidemment en bonne fan j'ai la gamique assez ridicule donc ces stylos là une fois qu'on met un coup de fer ont tendance à disparaître moi je fais sur l'envers et le moins possible je trouve que c'est mieux de ne pas tracer sur les tissus mais vous pouvez utiliser cette méthode vous pouvez faire un petit cran avec vos ciseaux c'est ce que j'ai fait parce que j'ai confiance je voulais bien le faire mais attention mon cran il est tout petit il fait trois millimètres parce que si vous me faites un crantage géant autant vous dire que comme c'est de la maille ça bouge il va s'agrandir et au bout d'un moment il va passer la zone de valeur de couture et il y aura un trou dans votre culotte et ça c'est drame donc on est gentil avec sa paire de ciseaux on y va doucement donc j'ai fait tous les grands sur toutes mes pièces et là je vais commencer par prendre mon milieu de ma culotte devant donc c'est la pièce numéro une et ma pièce de côté qui s'appelle numéro 2 j'ai un devant et deux pièces côté j'ai droite et gauche ça je fais super attention à bien avoir coupé mais deux pièces tissus endroit contre endroit ou envers contre envers pour avoir une symétrie hyper important et je vais commencer par assembler mes côtés avec mon devant alors c'est hyper facile cette pièce de côté elle est très longue sur le dos est très courte sur le devant ça m'aide facilement à reconnaître quand on a un doute on prend son patron on le met sur sa pièce donc l'endroit est de ce côté là face à moi et l'endroit mon patron aussi pour être dans le bon sens et il a écrit côté devant et côté dos pour vous aider je vais donc prendre mon premier côté endroit du tissu contre l'endroit de mon devant et je vais les mettre bord à bord sur les côtés et là je vais épingler ou utiliser les passes avec la maille moi j'aime bien utiliser les pinces que je trouve plus pratique parce qu'elles évitent que le tissu ne bouge trop je veux bien me mettre bord à bord je viens toujours épinglé en haut et en bas et ensuite je mets bon jeudi épinglé même si c'est des pinces évidemment on se comprend donc je vais toujours en haut en bas et j'en mets là comme c'est pas extra grand je vais en mettre encore une au milieu alors comme le jersey ça rouleau ça bouge beaucoup on prend le temps de bien épinglé de bien se positionner façon on fait pas la course je vais passer des questions donc avant de coudre je vais les regarder rapidement alors si j'ai bien une cause il a plus large pour assembler non c'est l'inverse c'est un zigzag qui n'est pas trop large pour assembler et il va être plus large pour la surpiqûre répéter vous inquiétez pas hop et c'est parti merci à ceux qui se répondent entre eux c'est chouette ça permet à tout le monde d'avoir des réponses sans devoir attendre trois plombs donc je l'ai fait sur mon premier côté on peut tout de suite épinglé le deuxième côté si on se sent à l'aise ou alors on peut aussi venir faire la première couture épinglé on est des dingues on y va et on va épinglé les deux côtés ensemble et je vois passer une question le jersey ne s'effiloche pas c'est la grande magie de la maille ça ne s'effiloche pas ça c'est trop chouette je trouve hop 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 et j'ai encore une épingle et du coup ça rejoint la question faut-il surpiler avant de laver c'est inutile c'est la grande magie alors du coup vous voyez là j'ai épinglé mes deux côtés je suis prête à coudre pour pouvoir coudre je vais être à 1 cm du bord de mon tissu donc je prends mes repères sur ma machine à coudre et là je vais me mettre sur mon fameux zigzag de couture ou un point stretch la plupart des machines ont un point stretch utilisez le c'est le moment si vous n'en avez pas comme moi dans ce cas là c'est un zigzag qui n'est pas trop large il est plutôt serré mais long et c'est parti est-ce que vous m'entendez quand je coupe la grande question pour savoir si je vous parle pendant que je coup je vais attendre que vous répondiez pour donner des infos essentielles bonjour à tous ceux qui arrivent merci d'être là merci d'être patient parce que c'est mon premier live facebook alors voilà ma machine a décidé de ne pas avancer je quand elle bourre ça arrive c'est normal on me retire elle fait un caprice moi j'ai une très belle machine donc là je retire j'enlève le point qui a qui a bourré puisque ça arrive ça arrive de temps en temps c'est pas très grave et je reprends j'ai vu passer une question sur le fil élastique moi je le recommande alors pas du tout déjà ça n'apporte absolument rien pour votre projet le fil élastique on utilise parfois pour faire de la smoke c'est quelque chose que je fais pas donc je suis pas du tout une experte il faut faire attention le fil élastique a tendance à abîmer la machine à coudre donc il faut bien l'utiliser comme il a été recommandé par votre revendeur de machine à coudre alors vous mais est ce que vous m'avez bien entendu pendant que je faisais mes couture ça va je vais reculer un tout petit peu à caméra comme ça on se verra un peu plus ouais voilà donc normalement vous voyez là j'ai mon devant et là j'ai mes deux côtés qui sont assemblés mon devant et un motif mes côtés sont une j'ai fait ma fameuse couture et je je suis prise d'un doute je vais rabattre de quel côté je vais rabattre mes couturages donc là je vais passer envers face à nous mais couturage ouvert lors de couture c'est le petit centimètre qui déplace je vais les rabattre vers le devant et sous la machine à coudre je vais venir faire ce qu'on appelle une surpiqûre pour plaquer mon couturage et cette fois mon zigzag va être un zigzag classique donc aussi large que long je vais faire ça des deux côtés et je rappelle les couturages vers le milieu dehors j'en profite pour regarder vos questions alors le fil serra flex je ne connais pas du tout en fait j'ai tendance je vous avoue à faire à pratiquer on va dire une couture très classique je suis pas une adepte du gadget donc en général j'utilise vraiment des choses classiques je ne l'ai pas précisé au début du live mais un fil de polyester c'est essentiel pour faire ça pour coudre de la maille le fil de coton c'est un fil que moi j'utilise absolument jamais parce qu'on ne peut l'utiliser que sur du coton et c'est un fil qui a la réputation et je peux vous le confirmer d'être très cassant donc idéalement vous n'utilisez que du fil de polyester le fameux fil à coudre tout le projet souvent il s'appelle comme ça et vous n'aurez aucun souci et pas besoin d'avoir dix mille références différentes la seule chose qui compte c'est les couleurs qui vous pèsent en fait je ne sais pas si c'est mieux d'avoir reculé la caméra je me pose plein de questions en fait je sais ce que je dois faire je vais vous remonter un peu margot à la recherche du parfait angle voilà donc vous pouvez admirer mes petits déménagements je vous montre ma surpiqûre au panzig zag alors j'espère que vous la voyez bien comme ça en tissu un motif c'est forcément moins évident et pour pour la couleur du fil j'ai choisi un fil blanc puisque sur mon tissu sur mon jersey j'ai une couleur qui entre le moutarde et le camel j'ai un mauve un rose pâle et du blanc et comme j'ai choisi une découpe blanche sur le côté pour pas m'embêter je ferais ça plus simple de prendre un fil blanc puisqu'on le retrouve sur tous mes tissus donc voilà mes côtés sont prêts je vais avoir besoin de mon premier fond de culottes le fond de culotte c'est la pièce numéro 4 et elle ressemble à ça c'est comme sans surprise c'est la partie qui se trouve dans le fond de votre culotte moi je vais les couper une fois un motif et une fois en coton blanc alors c'est pas une obligation la seule chose qu'on vous recommande vraiment c'est que il y en est un des deux qui soit en coton c'est celui qui est à l'intérieur de la culotte donc c'est celui qui est au contact direct de votre partie intime on s'est réputé plus hygiénique donc on vous recommande un coton blanc j'ai tendance du coup moi à mettre du coton uni blanc ou non teinté je trouve que c'est ce qu'il ya de plus naturel et du coup le plus plus c'est bon je mets des guillemets 1 mais vous pouvez ici comme ça un jersey de coton vous pouvez aussi choisir de le faire dans le même tissu par contre si vous utilisez de la viscose du polystère du yocèle et c'est je vous recommande vraiment d'avoir votre fond de culottes en coton moi pour la petite histoire en fait régulièrement je m'en coupe plein dans les chutes de coton uni blanc et je les mets de côté comme ça dès que chez une culotte je sais que j'en ai un d'avance donc là on va commencer on va prendre celui qui est à motif et qui va être à l'extérieur j'ai choisi de le faire la même couleur que mon devant et mon dos donc à motif mon fond de culotte il est un peu plus large sur le dos que sur le devant le devant et en haut du fond et le dos est en bas sur mon patron il faut savoir que l'étiquette où vous avez toutes les informations sur les patrons petit patron est toujours dans le bon sens du patron pareil pour votre ligne de droit fil ça veut dire que le haut est toujours en au dessus du texte et que le bas est toujours en dessous si votre texte est dans l'autre sens ça veut dire que c'est dans l'autre sens mais tout est vérifié dix mille fois donc là nous avons bien le haut donc le devant et le bas le dos je vais maintenant devant endroit contre endroit sur mon bas de pièces devant culotte alors c'est pas tout à fait les mêmes dimensions c'est normal tout va bien se passer vous êtes sur une matière stretch puisque c'est de la maille donc vous n'aurez aucune difficulté à assembler vos pièces je crois que le devant est quasiment identique on remarque à peine que la pièce ne fait pas la même taille en fait c'est vraiment voulu et on resserre pour votre entre jambes qui n'a pas besoin d'énormément de tissu mais nous on a fait un modèle de culotte qui n'est pas ultra échancré qui va être bien couvrant qui va tenir sur les fêtes donc c'est pas non plus un parachute mais du coup il est il est couvrant ici mais pas besoin sur l'entrejambe donc c'est pour ça que la pièce est assez étroite je vais repasser sur mon petit zigzag qui est fin mais long puisque je vais assembler ça et je vais assembler à 1 cm comme d'habitude alors la couture que j'ai fait là elle est considérée comme une couture de maintien vous n'êtes pas obligé de la faire si vous êtes super à l'aise parce que là on va venir pour ensuite son deuxième fond mais moi j'aime bien la faire parce que je trouve que c'est plus facile de travailler une épaisseur à la fois donc maintenant je prends mon second fond de culotte et je vais venir le plaquer sur l'envers de mon devant de culotte avec mon fond de culotte un motif qui est bien plaqué comme il dépasse pas comme ça j'ai vraiment plaqué et je retourne et là que je vous dise pas de bêtises je vais mettre l'endroit de mon fond de culotte il ya toujours un endroit et un envers sur un jersey contre l'envers de mon devant et je vais répéter exactement la même opération donc ce que je disais c'est que si vous êtes super à l'aise vous pouvez le faire en une fois il n'y a pas de souci si c'est votre première couture culotte prenez le temps de faire en deux coutures vous allez voir ça ne changera pas grand chose à votre vie que de le faire en deux fois et venir faire la même couture donc je peux me remettre sur l'endroit pour voir ma culture pour venir superposés si ça vous a et j'en profite pour revenir sur les voilà sur les questions en cas où vous avez posé les questions mais je crois qu'il n'y en a pas eu donc bonjour à tous ceux qui arrivent en cours on est en train de coudre une culotte paola et de toute manière pas besoin de stresser puisque le tuto sera disponible en live après on ne sait pas faire de choses à la fois vous n'imaginez pas comme c'est stressant de tout faire en live alors mes deux petits fonds de culottes sont assemblées j'en ai un qui est blanc je vais les basculer envers le bas de ma culotte en devant au du devant et je vais les plaquer en droit contre endroit puisque pour que mes étapes suivantes soient plus confortable plus facile je vais les plaquer et faire ce qu'on appelle une piqûre de maintien donc une piqûre de maintien elle a juste vocation à vous faciliter la vie je vais y arriver parce que quand les épaisseurs s'accumulent ça a tendance à bouger dans tous les sens et à ne pas être confortable et quand ça bouge et ben après on se rend compte que c'est mal cousu il faut découdre et ça nous émerve et le mardi soir a-t-on vraiment envie de découdre je ne pense pas donc vous m'avez vu faire peut-être j'ai épinglé les côtés de mon fonds de culottes donc juste cette petite partie et je vais faire un zigzag je garde le même point stretch comme d'habitude pour pouvoir juste maintenir ce point je peux le faire dans ma valeur de couture donc à 5 mm du bord allez c'est parti est-ce que parmi vous il y en a qui l'ont déjà fait la culotte ou vous attendiez tous le live pour faire la culotte vous lancer dans votre première culotte et soyez bâtiment vous pouvez parler dans le live je vais faire ma deuxième piqûre de côté donc j'ai fait mon deuxième côté alors pour la piqûre de maintien le point d'arrêt pas forcément obligatoire si vous n'avez bien le réflexe de l'effet sans arrêt continuez ce très bien ça n'apportera rien alors 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 oui je vois la question du burrito ça me fait mourir de rire cette technique n'est pas du tout officiel c'est un truc qui vient du vieux amateur de la couture et j'adore ce terme parce qu'il est pas beau non on ne va pas faire de burrito parce que ça a créé des épaisseurs inconfortables dans la culotte ça n'apporterait clairement rien après vous avez le droit de le faire si vous savez le faire allez-y nous on simplifie les patrons on s'attache toujours à ce que les techniques soient bien faites que ça soit confortable mais quand la technique est compliquée et qu'elle n'apporte rien on choisit toujours de ne pas la mettre pour rendre les patrons accessible à tout le monde donc il n'y a rien qui vous empêche de le faire si vous êtes à l'aise allez-y bon après ça va être une couture en burrito mais c'est pas grave alors la petite chose c'est que là j'ai mes valeurs de couture qui dépasse des deux côtés je vais les couper parce qu'elle m'apporte rien et tout à l'heure ce sera plus confortable donc c'est vraiment juste ma valeur de couture inutile que j'ai coupé alors je vois qu'il y a un énorme débat sur le burrito ça me fait rire ça me fait ça me fait sourire c'est très mignon alors je vois qu'il y en a déjà pas mal qui ont fait la culotte donc c'est cool vous êtes là pour réviser donc on en est où avec tout ça histoire de burrito m'a perturber et ben on va on va assembler le dos assemblons donc le dos alors mon dos voilà j'ai mon dos de culotte et là j'ai mon devant je vais tout simplement plaqué l'endroit de mon fond de culotte sur l'endroit de mon dos et c'est maintenant que les choses vont se compliquer et qui souvent ça fait paniquer parce qu'en fait vous allez voir que c'est plus grand c'est sérieusement plus grand mais c'est pas grave tout va bien se passer on va épargner les extrémités le milieu devant vous vous souvenez vous avez parlé l'écran et ben là l'écran il commence déjà à bien vous servir en couture et vous allez voir qu'une fois sous la machine il vous restera plus qu'à vous mettre confortablement c'est à dire tendre légèrement on tire pas comme un dingue on tend légèrement le tissu et tout va se passer à malveille donc moi je me sens suffisamment confortable de mettre trois épingles trois pinces si vous voulez en mettre au milieu allez-y si ça vous rassure il n'y a pas de loi qui vous l'interdit donc on y va cette technique là ce n'est pas la technique burrito c'est une technique plaqué qui est très simple à faire c'est à ce moment là qu'il ya des différences avec ceux qui veulent faire la technique qu'on utilise plutôt dans les chemises normalement on va coudre un centimètre et cette fois ci on fera une petite surpiqûre mais je vous montrerai après donc je coûte déjà un centimètre je coûte mes fils donc vous voyez devant le dos fond de culotte devant je vous montre sur l'endroit mon devant mon fond de culotte mon dos ça se voit c'est moins clair parce qu'on a du motif mon couturage donc ma valeur de couture je vais la plaquer vers le dos vers le haut du dos et je vais faire comme tout à l'heure mes côtés un zigzag classique aussi large que l'on pour plaquer surpiquer ma valeur de couture moi j'aime bien le faire côté tissu ce que le point sera vraiment joli je vois bien je suis à la bonne distance de ma valeur de couture mais du coup je m'assure que mes couturages soient bien plaqué on vient vérifier régulièrement c'est parti donc moi je pense à changer mon petit point de zigzag pour qu'il soit plus adapté et on y va et comme je vous le disais pensez bien à vérifier au toucher que votre couturage est bien positionné ça serait dommage qu'il soit qui soit mal surpris qu'il faudrait découvrir et recommencer et comme je disais tout à l'heure je suis sûre qu'on a envie de découvrir un mardi soir ou n'importe quel jour suivant le jour où vous faites votre petite culotte hop je coupe mes fils j'aime pas les couper sans arrêt je déteste les fils qui dépassent je ne coupe jamais à la fin je trouve que c'est moins propre et voilà alors je sais pas si vous voyez encore une fois en histoire de motifs mais j'ai fait ma petite surpiqure ici et mon couturage est bien plaqué à l'intérieur alors 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 du coup je oui c'est bien ça j'ai eu un énorme doute sur les étapes toujours être en live ça me stresse donc ma culotte au moment elle ressemble à ça on peut avoir envie de fermer les côtés vous avez le droit de fermer les côtés et de coudre votre élastique en sac pourquoi on ne le fait pas parce que ça crie plein d'épaisseur et on trouve que c'est moins facile surtout quand on est débutant en couture donc nous on va coudre l'élastique à plat et faire un raccord de côté ensuite et c'est l'occasion de perfectionner ces raccords donc pour faire ma couture d'élastique à plat j'ai besoin de mon élastique à la bonne taille nous on aime bien donner une dimension exacte d'élastique parce que on sait à quel point c'est pas forcément facile quand on n'a pas encore beaucoup d'expérience de doser son élasticité donc j'ai sorti mon patron pourquoi ? parce que là il y a plein de texte et en fait typiquement ici il est écrit élastique de cuisse et toutes les tailles et donc moi je sais que je fais une 48 donc élastique de cuisse taille 48 66 cm et si vous étiez là au début je vous disais que vous pouviez adapter cette mesure moi à force de faire les culottes je me rends compte que en fait 66 c'est un peu grand pour l'élastique la taille 48 elle me va hyper bien mais je vais resserrer un peu l'élastique donc au lieu de couper 66 cm je vais couper 63 soit la taille d'élastique 46 et c'est possible et ça va bien se passer donc cette mesure là on doit la couper deux fois donc 63 une fois pour ma cuisse droite et 63 une deuxième fois pour ma cuisse gauche je coupe ça c'est la seule chose que j'ai pas préparé puisque je voulais parler avec vous un petit peu des élastiques donc là j'ai pris un élastique pico dentelle c'est l'élastique le plus classique qu'on trouve pour faire de la culotte il faut savoir que si jamais vous voulez une culotte avec un élastique invisible c'est à dire que vous ne voulez pas de la décoration il vous suffit simplement de poser l'élastique à l'inverse systématique de ce que je vous montre comme ça une fois retourné il n'y aura rien de visible c'est une petite astuce qui est toute simple toute bête mais qui change la vie quand on ne veut pas de décoration donc moi je vais jouer ce joli petit élastique et je vais devoir l'assembler de ma couture côté enfin de ma découpe côté donc là on est sur le dos côté devant fond de culotte et mon arrondi de hanches jusque là donc j'ai quand même une sacrée distance à faire et ce que je vous conseille c'est de commencer par préparer un peu votre élastique élastique en le séparant donc je vais commencer par séparer mon élastique en deux vous pouvez carrément le faire en quatre aussi en six ça vous rassure donc je plie mon élastique en deux et je me mets une petite épingle pour signifier que ça c'est un demi élastique et je fais pareil avec ma culotte je vous remonte quand même avant de me lancer dans mon pliage mon assemblage de culottes il va être de mon côté dos ici arrondi fond de culotte arrondi devant et tout l'arrondi de ma découpe devant donc ça je vais séparer en dos alors on ne panique pas on n'est pas au millimètre près on peut se permettre d'avoir quelques millimètres inégal que ce qu'on est sur du jersey vous voyez je le séparais j'ai mis mes deux bords à bord et comme pour mon élastique je me mets une petite pince c'est des repères tout bête mais qui facilitent en fait la répartition de l'élastique et le gain de temps donc je suis sur l'endroit de ma culotte face à moi mon élastique si il y a un endroit en envers on va le plaquer endroit contre endroit du tissu et je vais le mettre sur le bord de mon tissu attention on va coudre à 1 cm ici j'ai un ruban qui fait 1 cm mais décoration comprise mon ruban de couture c'est la partie qui est pleine elle elle ne fait que 5 mm ou 6 mm je vais même vérifier ça pour ne pas vous dire de bêtises elle fait pile 5 mm donc je vais décaler le 5 mm mon élastique pour être sûr de coudre à 1 cm c'est on regarde au début en général on panique au début pour pouvoir bien le positionner puis après ça va tout seul donc là j'ai mis le port mes deux pinces mon milieu d'élastique va aller sur mon repère de demi courbe que j'ai épinglé tout à l'heure et je vais épinglé l'autre extrémité donc là j'arrive sur mes découpes devant hop et voilà je vais prendre le temps de regarder vos questions pour être sûr d'avancer avec vous au bon moment alors je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de questions alors la question bête il n'y a pas de question bête sur la surjeteuse je mets aussi deux aiguilles stretch impératif de mettre des aiguilles spéciales surjeteuses sur votre surjeteuse vous avez les codes références dans les instructions de votre surjeteuse faites bien 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 attention à ça il existe plusieurs références donc vous prenez toujours les bonnes aiguilles pour votre surjeteuse bon ça va pour le moment vous avez l'air de suivre c'est cool alors là j'ai un demi et là j'ai un autre demi vous voyez j'ai séparé pour le moment j'ai que 3 épingles donc on prend le devant le dos peu importe ma petite astuce j'ai un élastique qui est plus serré que ma couture c'est normal le but c'est de resserrer et que la culotte entière elle tient sur vos hanches qu'elle ne glisse pas pour éviter de tomber en pleine rue ça serait un peu gênant c'est pour ça que les élastiques sont indispensables donc il faut répartir son élastique on pourrait faire des calculs mais en vrai on est sur de la maille donc on va faire une chose oh excusez moi petite pause en chasse votre entrée flocon dépêche toi allez viens faire bonjour allez viens 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 voilà flocon est ravi de vous dire bonjour dis bonjour à la caméra ou elle est ravie je la mets au sol c'est mon assistante couture elle ne supporte pas que je sois dans l'atelier sans aide je reprends après cette petite pause le camille non non tu n'es pas un chien cette petite pause au chat féline alors du coup je disais on est sur de la maille donc on a une petite facilité qui est trop chouette je prends mon épingle de milieu que j'ai posé tout à l'heure je prends mon épingle d'extrémité là je suis sur mon dos ready je tire de manière à ce que mon élastique et mon tissu soit à la même distance c'est à dire qu'ils soient aussi longs l'un que l'autre et alors automatiquement j'ai fait un geste mais je ne voulais pas expliquer donc j'ai tiré une fois que mon élastique était suffisamment étiré pour faire la même longueur que mon tissu avec mon pouce je viens bloquer bloquer pour que ici ça se relâche et là on soit à la bonne distance et je viens épingler je prends cette nouvelle épingle je bloque je tire mon élastique fait la bonne longueur je prends mon pouce et je pose alors c'est une technique semi officielle développée avec le temps mais en tout cas c'est ma technique pour répartir mon élastique et je trouve ça super simple je trouve que c'est hyper dur de l'expliquer en schéma, en écrit mais là en live je trouve ça beaucoup plus simple donc je refais comme ça on est sûr de bien comprendre de toute manière j'ai 3 élastiques à poser on aura le temps de réviser ça je fixe là je suis sûre ma découpe mon milieu je tire jusqu'à ce que ça fasse la bonne longueur mon pouce vient bloquer alors là j'ai mon tissu qui roulotte donc je suis en train d'essayer de le dérouloter on va dire que c'est en terme très officiel avant d'effondrer je trouve ça plus simple il a pas voulu le dérouloter je le fais manuellement l'important c'est bien de rester fixe pour avoir la bonne distance je tire, je pose et je fixe alors parce que encore une fois je suis plutôt à l'aise vous voyez que j'ai pas mis beaucoup d'épingles il y en a plein allez-y si ça vous reste sur mettez plus épingles il n'y a aucun souci donc je suis prête je vais coudre mon élastique il faudra bien qu'il soit toujours à 5 mm du bord du tissu parce que je vais coudre à 1 cm petite astuce pour que ma dentelle soit jolie je vais essayer de retrouver la cuillette c'est une autre dentelle que j'avais utilisé ici pour qu'elle soit au bon endroit qu'on ne voit pas la valeur pleine de l'élastique donc la valeur pleine c'est ce qu'il y a là c'est ce qui vous sert à assembler qui est inutile visuellement donc on ne le montre pas je vais coudre du coup mon zigzag au bord de ma dentelle je ne vais pas sur la dentelle je viens toujours m'arranger pour qu'il y ait un côté de mon zigzag qui tombe dans la dentelle et ça c'est la toute petite astuce mais qui fait que si l'un des côtés de mon zigzag tombe ici quand je vais retourner ça sera pile au bon endroit donc là je vais pouvoir partir sur un zigzag classique aussi large que long à partir de maintenant on est plutôt tranquille sur les réglages de la machine donc si vous êtes au point surger au point surger point stretch excusez-moi vous pouvez l'utiliser mais vous pouvez aussi là être sur votre machine au point zigzag donc je vais me mettre sous ma machine je m'assure que mes réglages sont bons et on va pouvoir démarrer alors le plus dur c'est de démarrer le départ donc je me mets pile au bon endroit je prends le temps je respire il n'y a pas besoin de se dépêcher le monde ne va pas exploser du moins pas à cause d'une culotte je ne suis pas je ne sais pas s'il explosera à cause d'autres raisons hop là en fait je suis en train de vérifier où se placent nos zigzags je suis bien flocons je veux appuyer sur la pédale ça ne sera pas très utile s'il te plaît flocons pousse toi je suis très mignonne mais tu me saoule là je l'aime hein vous inquiétez pas voilà et là je vais pouvoir partir je commence par un plan d'arrêt c'est important le plus dur c'est de démarrer puisque en fait j'étire légèrement mon tissu et dès qu'il va ressortir derrière je vais pouvoir le tenir il ne tire pas comme des dingues on tient légèrement juste pour se maintenir donc là pour moi j'utilise les fils pour aider mon tissu et je vais coudre je prends le temps de coudre au rythme qui me plaît pour être toujours bien mon zigzag je le situe bien au bord de mon élastique dentelle mon élastique est à la bonne distance du bord pour pouvoir bien coudre à 1 cm je m'assure d'avoir toujours le tissu et l'élastique qui sont bien répartis et si je dois m'arrêter pour pouvoir enlever une pince comme je suis en train de le faire je vais bien me remettre dans l'axe je m'assure que mon aiguille est toujours plantée dans le tissu sinon elle va se décaler quand elle va reprendre je reprends ma couture et ça marche là on est parti sur des kilomètres de couture non je dis j'ai fait quand même une culotte on est parti sur quelques coutures un peu longues d'élastiques je vous dirais bien que j'en profiterais pour lire les questions mais je vais être honnête je ne suis pas capable de me concentrer sur la machine et lire sur mon écran je ne suis pas un super héros je suis désolée je suis même hyper basique parce que j'ai du mal à faire deux choses à la fois parler et coudre et bon j'espère que vous ça va et que vous m'en voulez pas trop pour ça alors vous allez voir que quand vous avez passé sur le fond de culotte forcément comme on a plusieurs épaisseur c'est un peu plus épais ce n'est pas plus difficile à coudre c'est la petite nouvelle qui est bizarre c'est juste que c'est plus épais vous allez le sentir c'est un peu pareil le tissu il ne s'étire pas tout à fait pareil donc là j'ai fini mon devant mes côtés mon devant et mon temps de culotte et je m'attaque au dos j'ai fait ce que je vous ai dit de ne pas faire je me suis arrêté et lui levé mais quelle route ah bah ça pour faire tout ce qu'il faut pas je suis là les grands principes c'est devant l'écran non je les assume alors le dos vous allez voir que la valeur de couture elle fait comme ça on prend son temps c'est pas pour vous embêter c'est une bonne raison donc on prend son temps on met bien l'élastique c'est ce que je suis en train de faire et en général ça se passe très bien le coupe mes petits fils j'ai un coupe-fil sur le côté comme toutes les machines et sinon j'ai de magnifiques ciseaux qui me permettent de couper les ciseaux il y a écrit couture d'habitant voilà c'était un petit cadeau de piscard ce qui m'a fait vraiment très très plaisir alors 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 bon il y a un décal entre mon écran et mon ordinateur je crois que j'ai perdu internet sur mon ordinateur mais le live a l'air de continuer donc c'est plutôt une bonne nouvelle ici vous voyez le tissu dépasse parce que mon ruban d'élastique était trop enfin pas trop petit mais plus petit que le 1 cm de valeur de couture donc là libre à vous de venir couper le surplus de tissu au bord de votre élastique par souci d'esthétique vous pouvez tout à fait le faire on ne coupe pas moins que l'élastique ou libre à vous de vous dire yolo personne ne le verra et de tout de suite passer à l'étape suivante mon coeur balance c'est un peu plus long mais je vais le faire je trouve ça quand même plus joli donc je veux enlever cette valeur de couture qui me gêne donc je coupe pas très bien parce que j'essaie de le faire super vite pour pas vous faire perdre trop de temps bon j'espère que vous êtes toujours là en live j'ai un énorme doute que mon ordinateur n'a plus l'air de capter quoi que ce soit ta 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 j'ai rien à dire pendant ce temps là je peux même pas lire les commentaires en même temps je peux pas couper et regarder ailleurs ça me parait un peu complexe comme étape on est bien d'accord Flocon est ce que tu sais lire ? veux tu lire les commentaires me les miauter pour que je puisse répondre non tu ne veux pas ah bah c'est cool merci ça pour rien faire t'es toujours là ouais t'es mignonne Flocon tu fais pas pipi sur mes affaires c'est sa grande habitude c'est un chat charmant oh non t'es trop mignonne non plus je suis mauvaise alors du coup j'ai vu quelqu'un qui disait que ça allait trop vite effectivement comme vous êtes une très très grande majorité à m'avoir dit que vous ne cousiez pas en fait tout le monde m'a dit qu'ils ne cousaient pas en même temps que l'ail je vous laisse pas la masse de temps parce que je parle du principe que pendant le replay vous allez pouvoir mettre pause et ça c'est plutôt chouette alors du coup j'ai après m'être engueulé gentiment avec mon chat grande passion j'ai enlevé le surplus de tissu pour que ça soit plus esthétique j'ai coupé comme un cochon c'est assumé allez tant pis donc là pour ce côté là on va faire les deux étapes d'un coup comme ça tout à l'heure je pourrais le faire super méga vite en fait mon élastique il est sur l'endroit de mon tissu je vais rabattre retourner en fait la valeur de couture la dentelle apparaît je vous montre oh c'est beau et je vais faire ce qu'on appelle depuis tout à l'heure une surpiqure au zigzag pour maintenir ma valeur de couture rabattue vers l'intérieur du tissu et comme ça la dentelle apparaît et elle est trop belle je vous montre pour le moment on est on en est à ça ma dentelle elle est vers le milieu de ma culotte je rabats mon couturage vers l'envers donc ça donne ça et ça donne ça et je vais faire mon petit zigzag allez on y va alors sur mon ordinateur j'arrive vraiment plus à avoir internet donc je ne vois plus vos questions arriver je suis désolée la 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 c'est pas nécessaire de repasser vous pouvez moi je trouve que sur la culotte c'est pas on peut s'en passer mais si vous êtes plus à l'aise repasser surtout si votre couture en fait bondole énormément là dans ce cas là il faut repasser vous avez juste besoin un peu de détendre le tissu qui a qui a subi l'attaque terrible du point de couture mais si ça ne bondole pas ce qui est pour le coup c'est mon cas ma machine est gentille hein et bien dans ce cas là vous n'êtes pas obligé de surpiquer alors j'ai une triste nouvelle a priori j'ai complètement perdu wifi sur mon ordinateur ce qui fait que pour le moment je n'arrive plus à accéder au chat et voir vos questions puisque sur mon écran de téléphone qui est en train de filmer les questions disparaissent en un quart de seconde je crois que le téléphone croit que je lis plus vite que je ne pense ça me paraît un peu ambitieux donc voilà je suis désolée si des questions sautent de toute façon on aura mille fois l'occasion d'en discuter sur les réseaux sociaux j'essaierai de vous faire un petit article sur couture débutant qui reprend le live pour vous aider à retrouver toutes les informations et du coup si jamais dans cet article vous ne trouvez pas les réponses à vos questions vous pouvez les laisser en commentaire ou même en commentaire du replay je pense qu'on pourra aussi échanger là-dessus ou si je trouve ça plus simple d'échanger sur le blog je vous avoue il y a Florent qui fait ses griffes vous êtes ravis de la prendre ? je vous raconte toute la vie de ma petite louloute flocon on s'assure qu'initialement c'est Didi qui avait prévu d'être avec nous en live et elle s'est bannée dès que le live a commencé et Thelma qui est elle mon chien elle vous fait des bisous mais elle n'a pas le droit de venir à l'état donc elle est déboutée, elle est coincée en bas probablement dans son jardin sa vie est un enfer n'est-ce pas flocon ? est-ce que tu veux en profiter pour parler un peu de tes conditions de vie ? ouais je sais ta vie est un enfer tu me le dis assez souvent comme ça j'y suis presque sur ma surpiqûre, sachez-le mais je déteste coudre à toute vitesse sur ce genre de surpiqûre mais comme c'est une couture qui va être visible j'aime bien prendre mon temps je ne fais pas la croce je n'ai pas envie de coudre dix mille fringues à la minute donc je prends mon temps même sur les culottes là c'est arrivé à la fin donc je suis contente alors je vous montre le résultat et vous allez être ravis d'apprendre qu'on va tout refaire pareil parce que je vous le disais tout à l'heure pour la plupart des gens nous avons une cuisse droite et une cuisse gauche donc là j'ai fait ma jolie petite couture surpiqûre au zigzag hop alors la surpiqûre toujours au point zigzag pas au point stretch ça va permettre de fixer définitivement et éviter que ça craque je vous conseille vraiment d'utiliser votre point zigzag sur votre surpiqûre là je vous montre à plein, mon élastique a été posé ici et maintenant on va se rapprocher j'y vais doucement pour éviter les flous et donc j'ai ma petite dentelle qui dépasse et j'ai mon petit zigzag ici qui l'a maintenu et sur l'envers c'est maintenu, c'est fixé alors on l'a fait d'un côté, on va le faire de l'autre côté je retourne ma culotte et je recommence les mêmes opérations vous êtes prêts ? et ben on va dire que vous êtes prêts donc je n'ai toujours pas regagné l'internet joie, bonheur et voilà sur l'ordinateur bon a priori vous avez l'air de continuer à me voir par contre c'est la première bonne nouvelle donc je me répète je suis désolée, on fait la même chose mais je viens mettre mon élastique en droit contre l'endroit de mon tissu sur toute la ligne d'entre entre jambes de cuisse je ne l'ai pas séparé en deux je veux aller trop vite alors est-ce qu'il y a une différence entre les deux points le zig-zag et le stretch oui il y a une différence déjà ils ne se ressemblent pas vraiment le point stretch pour la plupart des machines ça ressemble à des espèces de petites éclairs un peu comme ce qui se passe sur le visage de Harry Potter dit par une fille qui n'a jamais regardé Harry Potter bon jugez moi allez-y il n'y a plus de outils donc le point stretch en fait il est là pour assembler c'est un point qui va être c'est comme un point brun mais légèrement zig-zag qui va permettre de me trouver l'élasticité le point zig-zag il est beaucoup plus large puisqu'il fait des vrais vagues appelez-le comme vous voulez et le point zig-zag en fait il est je ne sais pas comment expliquer je le trouve beaucoup plus efficace à la surpiqûre mais pas du tout à l'assemblage parce qu'il est large en fait donc nous on aime bien utiliser le point stretch pour assembler parce que c'est comme un point droit mais qui va maintenir l'élasticité et ensuite pour tout ce qui va être surpiqûre dans ce cas-là on va vraiment aller vers le point zig-zag qui va bien maintenir qui va bien plaquer le tissu et qui a une capacité à garder l'élasticité que je trouve ultra efficace donc en même temps que je vous réponds j'avance je répète la même chose j'ai séparé mon élastique en deux j'ai séparé ma courbe sur laquelle je dois assembler l'élastique en deux et j'ai fixé maintenant je vais faire mon petit geste que j'ai fait tout à l'heure c'est-à-dire que je vais tendre l'élastique jusqu'à être à la même distance que mon tissu et je vais bloquer pour pouvoir venir mettre des épingles alors... oh non j'ai coupé les questions je suis dégoûtée reposez-les je crois que je vais vous dire quand c'est ce que je peux regarder là je peux voir les questions alors n'hésitez pas à la remettre je vous le dis c'est toujours cette histoire de je ne sais pas mon ordinateur je ne veux plus se connecter à l'internet je vois quand je vous dis que chez moi ce n'est pas évident de faire des live je ne vous mens pas il faut savoir que maintenant les live je vais les faire au bureau donc ce sont les horaires de travail au bureau c'est-à-dire en journée et heureusement nous avons le replay alors est-ce que vous pouvez montrer les extrémités de l'élastique cousu ? oui je vais pouvoir vous montrer ça il n'y a pas de soucis de toute façon je sais je sais quelle étape vous stresse pas de soucis on va tout faire ensemble hop et a priori c'est la même question donc j'ai tout épargné et je fais sortir Queen Flocon qui veut sortir allez casse toi elle vous fait un yahoo elle était rapide d'être là en live elle a montré qu'elle était trop belle et maintenant elle se casse dormir donc je vais faire ma couture moi je la fais au point zigzag je trouve que ça suffit largement hop et comme ça une fois que c'est cousu je vous montre l'extrémité de l'élastique puisque c'est une question qui vient d'être posée je le comprends donc je mets bien au bord le plus dur ce que je vous disais tout à l'heure c'est de démarrer hop je mets l'élastique où il faut et comme je vous le disais j'aime bien coudre au bord de mon élastique plein donc sur la valeur qui sert vraiment à fixer et je ne coupe pas dans la dentelle mais bien juste au bord mon élastique est décalé de 5 mm puisque mon patron a une valeur de couture de 1 cm qui permet de s'adapter à tout type d'élastique je plante les lui quand je m'arrête pour pouvoir me donner les épingles me remettre en place et tout et tout et tout et j'aime bien tenir l'arrière et ça je ne le fais que quand je coupe des élastiques sinon la machine emporte très bien le tissu tout seul ça me permet juste de bien tendre l'élastique et qu'il soit à la bonne distance et à la bonne place et c'est pas le moment de poser des questions je ne les vois pas ok toujours pas internet sur l'ordinateur nous sommes ravis j'y suis presque nous avons le flocon qui gratte à la porte mais cette fois je ne l'ouvrirai pas voilà on est d'accord alors 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 j'en suis à mon côté donc je suis à la fin je me sens sous pression parce que je ne peux pas m'attendre je ne me suis pas allé plus vite j'ai filmé ma couture j'ai filmé ma couture bon alors tu me remets sur le youtube du rinternet s'il te plait allez alors donc j'ai fait ma couture comme je vous disais là c'est le premier assemblage sur l'endroit du tissu vous m'avez demandé de vous montrer les extrémités donc voilà l'extrémité là on est sur la découpe donc je suis sur la couture dos et mon élastique est vraiment juste au bord et je vais aller chercher du coup de l'autre côté et hop ah et je vous l'ai mis pareil de l'autre côté donc comme tout à l'heure je vais couper mon surcu de valeur de couture pour que ça soit plus esthétique hop 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 on évite de couper ce qui ne devrait pas être coupé j'essaie de voir si vous me posez des questions mais en vrai je sais pas ce qu'il a mon ordi j'arrive pas du tout à me reconnecter à internet donc du coup ça m'embête un peu parce que j'arrive pas à avoir accès aux questions enfin à la partie de chat parce que je la vois pas sur mon téléphone je coupe je coupe je coupe je coupe ah j'aurais pu m'en passer en cette étape j'ai été pointilleuse mais en vrai j'aurais pas pu m'en passer c'est quand même plus joli donc évidemment j'utilise des ciseaux qui me coupent que du tissu je conture vous pour appliquer cette règle qui est indispensable et surtout je ne coupe pas mon élastique je viens bien le mettre sur le port bon écoutez on a plus que ça à faire je redémarre l'ordinateur vous êtes ravis parce que ça ne change rien pour vous je spie avec mon élastique qui est sur l'endroit je viens rabattre le couturage vers l'envers de mon tissu et je vais faire ma surpiqûre au point zigzag et pendant ce temps-là l'ordinateur se relance en espérant qu'il arrive à retrouver internet d'habitude ça ne me fait pas ça et on est parti bon allez je peux regarder un peu l'écran donc n'hésitez pas à poser vos questions c'est le moment mais le mot de passe sur l'ordinateur et ben voilà j'ai perdu le fil dans ma couture c'est ridicule donc quand j'ai fait ma surpiqûre je vérifie toujours au coucher que ma valeur de couture se trouve bien rabattue vers l'intérieur de la culotte vers l'envers sinon ça ne servait absolument à rien de faire une surpiqûre alors là vous l'avez peut-être vu je ne me rends pas forcément compte mais quand j'arrive sur le fond de culotte il y a l'épaisseur dont j'accompagne je ne tire pas sur mon tissu je l'accompagne pour passer son épaisseur j'y vais en douceur je respire un coup et en fait j'accompagne juste ma machine pour l'aider à passer cette étape un peu difficile dans sa vie parce que c'est vrai que les machines les épaisseurs c'est jamais une histoire d'amour donc je l'encourage je lui dis qu'elle est capable je la caresse dans le sens du fil et en général ça se passe très très bien alors mon ordinateur allumine est-ce qu'on y croit à l'internet ? mais oui on y croit petite épaisseur j'accompagne mon tissu ma machine à gérer elle est fière d'elle vraiment ça lève à prendre confiance en elle c'est comme elle est pas toute jeune elle voit toutes ces petites machines un peu jeunettes qui déboulent elle se dit je ne te remplacerai pas tu es la machine de ma vie petite info inutile mais mignonne cette machine je l'ai presque volée à ma maman j'ai fait mes premiers pas toujours dessus quand j'ai commencé mes études de stylisme modélisme à S-Mod il fallait une machine motivante à celle-là et la mienne était toute pourave toute débutante et du coup contrainte et forcée elle me l'a donné pour que je puisse assurer mes études et je ne l'ai jamais rendu ma machine alors je relance rapidement internet et je vous montre à nouveau la surpiqure que je viens de faire hop alors je vois que vous dites que ça vous fait des angles bizarres est-ce que ça vous fait des choses bizarres quand on est encore à cette étape où l'élastique est plaqué parce que ce qu'il faut c'est vraiment le mettre au bord et ne pas tirer au bord on commence sans tirer et on vient tirer après parce qu'il faut qu'il puisse se plaquer là je vous montre ça c'est la vue donc sur l'endroit et là je vais le retourner on est sur l'envers je vais aller chercher de l'autre côté donc là vous voyez mon endroit je tente de lancer youtube sur l'ordinateur là on est sur l'endroit et je vous montre sur l'envers pour le moment vous n'êtes pas censé avoir beaucoup de soucis puisque vous vous êtes l'élastique est plaqué sur votre culotte ah il y a quelqu'un qui dit non c'est quand on ferme la culotte mais oui mais on n'y est pas on prend son temps on va voir chaque étape à la fois d'ailleurs c'est tout de suite en fait bon là vous avez un problème d'angle et bien vous avez un problème d'angle parce que vos crans sont pas bons ben oui ma culotte alors je vais faire tout comme le papa ah bon droit tout gauche on s'en fiche parce que du coup j'ai réunis mon ordi il faudrait ouvrir tous les fichiers donc là j'ai cousu j'ai mes élastiques on va fermer un côté on va fermer le côté droit ou le côté gauche c'est assez peu important on panique pas pour le fermer je me mets donc je vais vous mettre la culotte en face de vous je vais en mettre le devant je prends sur le dos endroit contre endroit et surtout surtout ma couture de côté donc avec ma pièce côté qui est en blanc et mon dos qui est un motif endroit contre endroit bord à bord je vais commencer par épingler en haut je respire pour le moment l'étape se déroule là hop hop maintenant il faut que j'ai pas le devant et vous vous souvenez mes histoires de cran je vous en ai parlé et puis on vous en parle sans arrêt vous avez un petit cran un moment un petit cran on doit les mettre bord à bord les crans c'est ce qu'il y a de plus important et ce qu'il faut vous dire c'est quand vous épinglez pour que votre raccord soit beau vous, vous projetez vous pouvez prendre une épingle je sais ce que je vais faire et je me dis que 1 cm c'est pile à cette distance donc je mets mon épingle et je la mets dans le sens de la couture comme si j'avais cousu ok j'enlève ma petite pince et j'ouvre ma couture qu'est-ce que je constate ici ? un décalage ça veut dire que je ne suis pas bien positionnée parce que ma pièce de côté en fait elle est un peu trop haute je désépingle et je viens tout simplement descendre légèrement ma pièce devant et en fait là je suis bien cran sur cran je vous avoue que je l'avais fait un peu exprès je vais ouvrir et là mon raccord commence à être pas mal donc peut-être tant que mon raccord est pas parfaitement raccord tout bêtement je ne le fixe pas donc à chaque fois je prends mon épingle que je mets dans le sens de la couture à 1 cm du bord et une fois que je mets mon hélaxe qui continue et en continuité entre les deux c'est que je suis au bon endroit donc c'est hyper difficile de le faire en parlant pardonnez-moi du coup je suis prise en doute voilà hop et hop 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 là je suis bien donc je vérifie et en fait il faut toujours se projeter sur l'endroit où on va coudre qui doit être à 1 cm et là oh mais j'ai recommencé j'ai bougé que je suis bête je vous jure je crois que j'ai tellement la pression que j'en ai perdu mes crans et voilà et je recommence ce sera beaucoup plus simple donc voilà moi je oui des fois je passe du temps comme ça des fois ça vient du premier coup et puis des fois ça vient pas du premier coup mais je préfère largement prendre le temps de bien me positionner plutôt que de perdre un temps de dingue bon c'est ma journée où j'y arrive pas désolée je me mets dans le bon sens pour moi alors hop merci à ceux qui se répondent entre eux vraiment c'est cool ceux là ce qui s'est passé c'est que mon crans je l'ai pas bien fait et j'en buse suis-je à 1 cm ? suis-je à 1 cm ? oui ! voilà donc ça y est je ne bouge plus j'y suis donc je me suis pris la tête pour pas grand chose c'est juste que comme j'étais pas dans le bon sens je trouve ça pas évident donc le secret c'est vraiment ce raccord là donc on vérifie vous pouvez mettre une épingle vous pouvez faire si vous utilisez une surjouteuse vous pouvez faire cette étape à la machine pour vous rassurer donc on va coudre à 1 cm et bien cran sur cran ici on tire pas sur le tissu et du coup on fait la bonne couture c'est parti ! bon j'arrive pas à revoir vos questions je suis désolée je commence à avoir un peu de manque de réseau donc pour ceux qui sont comme moi qui sont une vieille machine on repart sur un point stretch ou un zigzag assez peu large et je sens que je ferme mon raccord parce que je suis en live c'est ça qui est cool hop 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 désolée là je suis méga méga concentrée sur mon étape attention verdicard oui ! c'est bon j'ose vous le montrer en fait le secret c'est vraiment que les plures tissus soient au bon endroit donc voilà là j'ouvre ma couture et j'essaie de vous montrer en fait le raccord d'élastique qui est bon puisque les deux élastiques sont superposés au bon endroit alors maintenant que j'ai fait ma couture de côté je vous la remets dans le bon sens cette culotte ça a été un débat donc hop 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 on était sur le dos donc j'ai fait mon raccord je plaque mes couturages vers le milieu dos et je vais faire mon zigzag de surpouture désolée je suis hyper déconcentrée parfois parce que je vois vos commentaires et j'essaie de vérifier s'il y a des questions qui sont super enfin qui sont entre guillemets urgentes même s'il y a jamais vraiment de questions très urgentes donc je peux hop on vérifie toujours au toucher que notre couturage est dans le bon sens faites attention hein le jersey des fois ça peut rouloter donc on évite de le faire rouloter c'est pas très joli en fin et maintenant que c'est fixé ça sera plus facile de vous montrer mon raccord voilà alors est-ce que vous avez compris cette étape ? je sais que c'est la plus délicate c'est en fait il faut il faut bien s'entraîner il faut bien prendre le temps de de faire son raccord l'épinglage et ça met bien en lumière le fait que c'est super 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 important de bien préparer avant de coudre c'est là que ça se joue en fait donc voilà alors là ma culotte en fait je n'ai cousu qu'un côté puisque je vais utiliser la même technique pour mettre l'élastique sur ma taille encore une fois si vous préférez fermer votre culotte et fermer l'élastique et coudre en cercle fermé il y a pas de soucis nous on trouve que c'est moins qu'une mais ça fait un raccord différent il faut gérer son raccord d'élastique avant de le mettre sur le tissu on déplace juste la difficulté donc là en fait je vais reprendre mon patron de devant tout à l'heure on avait pris la valeur qui s'appelait l'élastique de cuisse maintenant je vais en haut du patron ici j'ai un élastique taille taille normale parce que vous avez le patron avec la taille haute je prends la valeur d'élastique qui correspond à ma taille je coupe mon élastique je vous mets dans le bon sens pour voir la bonne taille qu'il me faut et je vais fixer mon élastique comme tout à l'heure d'abord endroit contre endroit avec un point zig zag et ensuite ouh j'ai failli faire une bêtise là on a dit 80 en fait oui 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 mais ne fais pas des bêtises Margot j'ai failli couper 10 cm seulement et ensuite du coup je vous disais que je vais plaquer mon élastique sur l'endroit et ensuite je vais faire mon le rabat sur l'envers et faire ma surcocure je vais y arriver comme tout à l'heure je vais séparer mon élastique sauf que vous voyez il est beaucoup plus grand que tout à l'heure on est là tout à l'heure on est sur 60 et quelques cm et là je suis sur 80 donc je vais déjà le séparer en deux et en fait je vais faire le demi et l'écart je trouve ça quand même vraiment plus simple plus vous faites une grande taille plus je vous recommande cette technique qui facilite donc je viens séparer mes élastiques vous voyez je le fais à l'oeil on est pas au millimètre près par contre on est au centimètre près donc ne me faites pas des écarts de centimètre je prends là vous avez toute la taille c'est pas hyper flagrant j'ai du mal à vous la montrer plus à plat que ça mais là j'ai une cuisse en fait j'ai ma première cuisse fermée donc je vais venir le plier en deux pour déjà trouver mes demis et ensuite je replierai pour trouver mes quarts et je vais mettre des petites pinces pour marquer ses distances et c'est officiel je n'ai plus aucun commentaire accessible sur mon ordi je pense que je ne capte pas assez sur l'ordinateur parce que je suis loin de la boxe et c'est pour ça qu'après les lives on est fera en journée au bureau parce que nous avons tout le matériel et une super connexion internet parce que nous ne sommes pas à la campagne au bureau et moi je vis à la campagne spoil alert tout le monde ne vit pas à Paris voilà donc vous m'avez vu faire quand je vous parlais de choses essentielles à la vie j'ai défini mes cartes pour ma couture de taille de culotte je vais venir fixer mon élastique en droit contre l'endroit du tissu et c'est parti du coup là si vous voulez poser vos questions je pense que je pourrais assez facilement les voir donc n'hésitez pas bienvenue à ceux qui sont arrivés en course parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées pour revoir à ceux qui sont partis même s'ils ne le savent pas et oui ce live sera disponible en replay une fois qu'il sera terminé c'est sûrement que je serais allé manger quand même donc là je commence par fixer vraiment grâce à mes différents repères que je me suis fait sur chaque quart de mon élastique et de ma couture de taille de culotte hop et ensuite je vais utiliser ma technique du je pince ou je tire pour répartir l'élastique on y va je vous remontre la technique je prends ma première pince, je prends ma deuxième pince et je tire entre les deux je me pose sur la table et avec l'aide de mon pouce je viens fixer au milieu pour mettre une épingle et j'ai réparti l'élastique je recommence donc moi je me contente d'une élastique au milieu de chaque quart parce que moi ça me suffit parce que je disais tout à l'heure vous vous en mettez autant que vous voulez si ça vous fait du bien d'en mettre plein vous en mettez plein si ça ne vous fait pas de bien ne vous forcez pas la couture ça doit rester quand même du plaisir ça sert à rien de se mettre la pression voilà je vais coudre ça avec mon point zigzag donc mon point zigzag classique aussi large que long vous avez le droit de le faire au point stretch mais c'est pas indispensable pour cette étape là et je n'oublie pas que je coupe dans ma partie ruban d'élastique plein et au bord de la dentelle mais pas sur la dentelle hop c'est parti bon la couture est un peu longue donc on va se concentrer nous n'avons malheureusement plus flou pour faire l'animation elle a décidé de nous quitter Didi ne souhaite toujours pas nous rejoindre je pense qu'elle est hyper occupée en bas à réclamer de la pâtée je la connais très bien je ne suis pas très là où on nous a dû aller on va aller là bon je vois qu'il n'y a plus de questions vous êtes tout discrète tout silencieux ah je me répète mais n'oublie pas de planter l'aiguille avant de bouger son tissu ou de se remettre correctement sous la machine pour être sûr que ça ne bouge pas quand vous allez le démarrer et comme tout à l'heure je n'ai pas précisé mais moi j'ai décalé mon ruban élastique de 5 mm parce que comme il ne fait pas 1 cm de large et que ma valeur de couture fait 1 cm évidemment je me suis décalé pour être sûre d'être à la bonne distance comme je vous parle j'ai tendance à tirer un peu trop je trouve sur mon tissu ça n'apporte rien si ce n'est de risquer de le défendre je ne vais pas recommencer ne faites pas comme moi hop 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 on y est presque sur la couture sinon vous ne vous posez pas une question sachez qu'il me reste quelques centimètres après l'affaire donc on devrait avancer et sachez qu'on est quasiment sur la fin de la culotte peut-être pas flagrant parce qu'elle n'est pas complètement fermée mais je crois qu'on est quasiment à 3-4 couture de la fin je fixe ça c'est un miracle même si je le dis forcément ça va arriver pour le moment nous avons pas eu de fin de canettes d'habitude j'ai toujours des problèmes de canettes quand nous sommes en vidéo live ou pas donc ma couture mon élastique est fixé comme tout à l'heure je vais moi supprimer par souci d'esthétique le surtout de tissu avant de rabattre mon élastique et de faire ma surpiqure que je ferai au point zigzag je trouve ça plus solide et plus joli alors évidemment on en a pas beaucoup parlé pendant ce live mais si vous avez une surjeteuse que vous êtes à l'aise que vous aimez votre surjeteuse n'hésitez pas à faire les coutures d'assemblage à la surjeteuse évidemment c'est une machine qui est faite pour la maille qui propose un point qui est extrêmement solide malgré les tissus extensibles votre machine à coudre dans le jardin professionnel on appelle ça une piqueuse plate elle est faite pour les tissus non extensibles par souci de praticité les fabricants aujourd'hui vous propose des points extensibles comme le point stretch c'est une option qui est là pour compenser partiellement la surjeteuse pour tous ceux qui n'ont pas par par mon envie par souci de place par souci de budget mais ce n'est pas un parfait remplacement donc si vous avez une surjeteuse préférez la surjeteuse vous verrez que vos sous-vêtements tiendront quand même beaucoup beaucoup plus loin c'est vrai que la machine à coudre le point stretch on va pas se mentir ça peut au bout d'un moment quand même craquer parce que c'est pas initialement totalement fait pour ça hop j'ai enlevé toute ma valeur de couture tout en faisant mon laillus sur la surjeteuse maintenant je suis sur l'endroit je rabats ma valeur de couture vers l'envers comme ça ma dentelle sort et je viens faire ma petite surpiqure au point zigzag tout le long pour fixer ma valeur de couture alors ça a l'air tellement facile quand tu fais oui non mais alors il faut quand même on va remettre les choses à leur place la culotte c'est pas un projet ultra difficile la première est stressante elle peut paraître difficile parce que ça peut être très nouveau les tissus extensibles élastiques le zigzag mais en réalité on devient vite accro parce que c'est un projet qui se fait quand même très vite quand je parle pas pendant des heures c'est un projet qui se fait assez rapidement une heure ensuite si ça peut vous aider à vous décomplexer aujourd'hui je veux avoir 32 ans j'ai appris à couvrir avec ma maman à l'âge de 10 ans j'ai tellement adoré ça que j'ai fait tous mes vêtements adolescente quasiment tous mes vêtements quand j'étais adolescente parce que j'aimais le style japonais je trouvais pas en France et une fois que j'ai eu mon bac je suis allée faire des études de mode donc moi j'ai suivi une formation complète de stylisme et de modélisme pendant 3 ans à S-Mod donc c'est une école qui est un peu partout dans le monde et moi je suis allée dans celle de Louvée dans le Nord et après ça je suis partie 4 ans et demi à Paris où j'ai travaillé en tant que styliste et modéliste pour différentes marques dont une marque de lingerie et du coup on peut le dire ça fait officiellement plus de 20 ans que je tombe la couche donc forcément ça peut être un peu plus facile quand on a pas mal d'années d'expérience mais rassurez-vous c'est accessible à tout le monde et heureusement que ça a l'air possible parce que c'est quand même mon métier donc ça serait dommage si vous me voyez galérer non-stop vous me direz peut-être que je ne suis pas faite pour ça et qu'il est temps de prendre un autre emploi un emploi adapté à mes compétences sachez qu'il y a plein de choses que je fais très mal comme remplir les papiers des impôts je le fais très très mal dédicace à mes amis qui m'aident chaque année ou à ma maman qui vient me sauver qu'est-ce que je fais mal aussi la vaisselle je suis nulle pour pas la vaisselle je suis nulle pour être très gentille non c'est tout je suis capable je suis nulle pour ne pas embêter mes chats j'ai des chats qui n'aiment pas le câlin je leur fais des câlins tout le temps voilà je ne respecte pas leur besoin de solitude je suis un mousse non mais voilà la couture ça demande vraiment de l'entraînement régulier et ça c'est hyper important ça ne vient pas en 5 minutes vous n'avez pas besoin de faire des heures et des heures mais c'est comme le vélo c'est recommandé de le faire régulièrement et à ce que vous voulez lire j'ai plus qu'à l'être il suffisait que j'en parle pour que ça arrive il nous reste deux coutures et j'ai plus de canettes nous allons donc faire une canette parce que je ne m'en ai pas là j'en ai une d'avance Alléluia alors je vais le laisser dans ma canette d'avance oui merde j'écoute pas un truc c'est bien grave ah sachez que je suis très nulle pour rester polie je dis plein de gros mots c'est pas bien je suis désolée si vos enfants écoutent actuellement ce live ne dites pas gros mots les enfants les adultes ne faites pas comme moi bon je prends 5 minutes je me refais une petite canette alors je n'ai jamais cousu de vêtements je peux commencer par une culotte c'est 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 oui non il y a rien qui t'empêche de faire ce que tu veux en couture après si t'as vraiment jamais fait de vêtements attends toi à ce que ça soit pas ultra facile parce que moi je ne conseille pas forcément en tout premier vêtement commencer par de la maille parce que la maille ça bouge c'est extensif donc c'est moins pratique après ça reste un projet assez facile mais si tu craques pour une petite robe une petite jupe lance toi d'abord dans ce projet là et après la culotte si t'es incapable d'attendre lance toi dans ta culotte tu la fais dans des chutes de tissu tu te montes indulgente avec toi ou indulgente je n'ai pas vu je suis désolée tu es peut-être un homme excuse moi mais en tout cas de toute façon tout premier projet mérite ce qu'on abonne le toile c'est un essai pour se rassurer je renfile ma machine j'ai fini ma canette j'ai la chance d'avoir une machine à l'ancienne qui a une vraie rapidité parce que je trouve les machines aujourd'hui très lente très très lente merci mamie d'être rapide hop donc moi c'est un enfilage à l'enfant parce que c'est une machine vieille c'est une vieille mécanique et voilà ni vu ni connu j'ai une canette donc je parle je parle mais il est temps de finir cette culotte les gars ça commence à ressembler à une culotte il nous reste qu'une ouverture vous vous souvenez cette étape tendue du stream qu'on a fait tout à l'heure on va recommencer on va se mettre en droit contre moi donc je retourne ma culotte et là j'ai un double raccord parce que j'ai mis mon élastique en haut donc je respire je vais vous le dire souvent donc respire en couture on ne bloque pas inutilement la respiration ça n'apporte strictement rien si ce n'est un manque d'oxygène je mets ma première pince en haut c'est relativement facile vous avez des crans je cherche mes crans je vois mes crans je mets bord à bord ah bah là ah 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 excusez moi j'ai un plastique qui sort donc je vais juste le c'est ma faute je l'ai très légèrement décalé il sort un peu voilà comme ça ce sera plus facile je mets au bord en bas et là ah 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 j'ai peur j'ai peur de pallier je reprends mon épingle je la mets à 1 cm du bord je la pique comme si j'avais coujue mon épingle est dans le sens de la couture chose rare avec moi mon épingle vous voyez elle est vraiment dans le sens de la couture ça me permet d'ouvrir et de regarder est-ce que ça se passe bien oh oui ça se passe hyper bien parce que j'ai mis mes crans et que je suis bien bord à bord mes dentelles sont bord à bord et les le tissu la partie tissu est bord à bord en général dans ces cas là si tout est bord à bord à 1 cm les choses se passent très bien si je suis bien passée j'enlève mon épingle je mets une pince parce que je préfère je mets quelques pinces au milieu pour éviter que si une roulotte je pose je respire on inspire on expire on passe sur la machine on se traite ou le zigzag long mais peu large on inspire on expire et tout se passe bien alors on est prêt ? mais oui on est prêt mais je sais que vous êtes prêts que vous êtes parfait que ça y est vous avez percé le secret du raccord d'élastique je vous dis ça et ça tombe et ça tombe ça tombe il va être moche mon raccord je ne vais pas vous mentir des fois ils sont moches mes raccords quand je veux aller trop vite quand j'ai hâte de finir quand j'ai faim comme maintenant c'est 19h30 à l'heure où je fais le live il est plein moment de vérité les enfants les enfants que vous n'êtes pas des enfants et que je ne parle pas le français très bien là je le sais ok on regarde en direct j'ai hyper peur c'est bon j'ai dit en regardant en direct mais j'ai quand même regardé avant le raccord est bon donc voilà je rappelle le secret c'est vraiment d'être bord à bord d'avoir l'aiguille de votre machine qui va bien piquer au moment où vos tissus vont se raccorder donc j'ai mis une épargne pour être bien précise pour regarder et j'ai décalé jusqu'à ce que ça soit bon l'écran serve à ça normalement il vous place tout de suite bien ma dernière couture pour aujourd'hui va être sur l'endroit de mon tissu je vais rabattre mon couturage donc ma valeur de couture je la rabattre vers le milieu dos et je vais faire un point exact classique aussi large que long et ça va être ma dernière surpiqure ma culotte sera terminée alors est-ce que ça va ? est-ce que ça s'est bien passé ? bon je sais que vous n'avez pas connu en direct mais euh est-ce que vous avez compris ? est-ce que vous avez moins peur de votre raccord vélastique ? dites moi oui ! dites moi oui s'il vous plait oh mon message tout gentil bon et bonjour à ceux qui viennent d'arriver et qui du coup sont arrivés à la fin du live désolé on aura mis une à 40 très bien j'ai fini ça me fait plaisir de voir qu'il y en a qui sont motivés ah il y en a qui essaient de coudre en direct ok bon désolé parce que du coup je mets du rythme vous avez du mérite mais ne paniquez pas vous aurez le temps de la finir calme de toute manière vous avez tout ce que je vous ai dit c'est dans les instructions du patron c'est juste que je sais que c'est plus facile de voir en fait en action et c'est pour ça qu'on essaie de faire les vidéos ça prend énormément de temps de faire les vidéos je ne trouve pas le temps de faire les montages et ça demande un énorme budget en fait de faire monter à l'extérieur du coup c'est pour ça que tous les tutos n'arriveront pas très vite donc voilà et les live ça permet de compenser un peu ce retard ça faisait longtemps que j'avais envie de vous montrer je vois pas de question je vois vraiment vous répondre donc je suis contente voici ma petite culotte je vous présente ma paola terminée entièrement cousue à la machine à coudre avec des raccords élastiques qui sont bons et je suis contente donc pour finir ce live du coup pour petit rappel il faut du jersey avec de l'élastane pour éviter la culotte qui va pocher se détendre et glisser je vous jure ça m'est arrivé une fois dans ma vie c'était super gênant je marchais et ma culotte est tombée je ne m'en remettrai pas donc voilà l'élastane sert entre autres à ça donc ça permet de laisser le dessus revenir sans arrêt on prend de l'élastique spécial dentaire on oublie les élastiques blancs qui s'appellent souvent de l'élamaille un peu raides parce que ça va vous gratter ça va être abominable et ce n'est pas adapté on aime bien les élastiques de pico comme celui que j'ai pris aujourd'hui donc je vous le montre la journée j'en avais d'avant je vais me faire d'autres culottes on prend du fil polyester pour coudre sa culotte pas besoin de fil élastique et on oublie définitivement le fil coton sur des tissus extensibles on n'oublie pas de prendre une aiguille stretch ou super stretch c'est à vous de juger si votre machine a le point qui saute tentez la super stretch et le patron aujourd'hui c'était le patron Paola de chez Petit Patron et c'est un patron qui est défini du 34 au 56 que vous retrouvez au format pdf ou pochette sur petitpatron.com il faut savoir je ne l'ai pas là mais il y a un deuxième patron de culotte qui s'appelle Ablai des découpes qui permettent d'utiliser ces chutes de tissus est-ce que j'oublie quelque chose ? je ne crois pas du coup je mets ce petit live en direct merci à tous ceux qui étaient là d'un bout à l'autre ou par morceaux j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt salut salut oh ben je... voilà salut 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 salut